L'extrusion gonflage L'extrusion gonflage est une technique de transformation de la matière plastique permettant la fabrication de pellicules plastiques pouvant être transformées en sac ou en toile. La matière plastique, initialement sous forme de granule, est acheminée vers la vis d'extrusion qui servira à la réchauffer à l'aide de colliers chauffants et de la friction pour qu'elles deviennent malléables et lui permettent d'être transformées. Pour contrer le débalancement causé par la gravité, la fabrication de pellicules plastiques se fait généralement à la verticale et non pas à l'horizontale où la gravité favoriserait une surépaisseur sur la portion inférieure de la pellicule. Au départ d'une production, la matière plastique malléable est transportée jusqu'à un système de calandre qui permettra de l'étirer sur l'axe vertical et d'enrouler le produit final. Une fois l'enroulement débuté, de l'air est soufflé à l'intérieur du cylindre créé par la pellicule plastique afin de générer une bulle qui permettra d'étirer la matière plastique sur l'axe horizontal. Ce double étirement est nécessaire pour la résistance de la pellicule. Lorsqu'on étire une matière plastique sur un seul axe, les molécules s'alignent et créent une faiblesse dans la matière sur l'axe perpendiculaire à l'étirement. En utilisant un système de calandre avec une bulle d'air, nous obtenons un étirement biaxial de la matière et ainsi nous uniformisons la résistance mécanique de la pellicule plastique fabriquée. L'emplacement de la bulle est important dans le procédé. Il est donc possible d'ajuster l'air de refroidissement et la position de la bulle afin de stabiliser le tout. Une fois que ce processus est démarré et stable, il pourra fonctionner tant et aussi longtemps qu'il y aura de la matière. La pellicule ainsi produite est alors enroulée sur des rouleaux de carton et un compteur indique la longueur produite. Lorsque la longueur déterminée par le client est atteinte, la pellicule est coupée et le rouleau terminé est remplacé par un rouleau vierge afin de continuer la production. Une portion de la pellicule plastique est alors échantillonnée afin d'en valider la qualité. Si l'échantillon réussit les tests, le rouleau produit est approuvé, pesé, puis emballé. Lorsque le nombre requis de rouleaux pour la commande est complété, le tout est emballé et déposé sur une palette de transport et le produit peut être livré au client. Je ne vousaviène.